Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le dimanche 23 mai 2021, midi 44 heure du Québec, j'espère que le monde va bien, il fait encore beau ici dans les basses Laurentides, un peu plus venteux, moins chaud, mais une belle journée quand même, ensoleillée avec des nuages Ça ne nous empêche pas d'être dehors, puis de se baigner et de sentir qu'on a peut-être un retour à une certaine normalité qui s'en vient à l'horizon, ça fait du bien au moral Pendant ce temps-là, je vous ai partagé depuis quelques jours des liens, des articles qui nous parlent du 25e cycle solaire Et de la gravité de la situation qui semble se développer au niveau des tempêtes géomagnétiques, des tempêtes solaires Et on aurait peut-être une vulnérabilité accrue due à la faiblesse de notre magnétosphère Et ça devient de plus en plus inquiétant, et les gens, les scientifiques, sont de plus en plus inquiets, et les médias en parlent de plus en plus Quand les médias commencent à parler d'une chose régulièrement, c'est pas long, on fait face à une réalité qui pourrait nous frapper Dans ce cas-ci, une tempête géomagnétique, de l'ampleur de ce qu'on avait vécu en 1921 ou à l'événement de Carrington Qui avait grillé les télécommunications, brûlé, incendie des machines, des télégraphes, des bureaux Et blessé plusieurs opérateurs avec la vulnérabilité qu'on a développée avec, naturellement, la dépendance à la technologie, à l'électricité Ce serait catastrophique On a une éruption solaire maintenant, M.1, modérément forte, qui éclate dans la région 28-24 du Soleil qu'on voit ici Même les plus faibles semblent inquiétantes Et c'est un cycle qui semblait être calme apparemment, mais qui, jusqu'à présent, surprend tout le monde Une éruption solaire modérément forte, mesurant M1.1 à son pic, a éclaté dans la région active 28-24 à 17h11 Le 22 mai, donc hier, l'événement a commencé à 17h03 et s'est terminé à 17h16 Une partie pourrait se diriger vers nous, donc ces rayons, ces protons, ces électrons, ces rayons cosmiques galactiques Qui ont des incidences, même à faible force, intensité sur les réseaux électriques, les réseaux de communication, les GPS Si c'était de l'ampleur de ce qu'on a déjà connu, ce serait vraiment inquiétant Ça, c'est le lien que je vous avais partagé il y a quelques jours de Bloomberg Où on nous dit que les tempêtes solaires sont de retour avec le cycle 25 Menaçant la vie telle que nous la connaissons sur Terre, rien de moins Il y a quelques jours, donc depuis quelques jours, on a plusieurs tempêtes solaires Des millions de tonnes de gaz surchauffées ont jaillit de la surface du Soleil Et ont dévalé les 90 millions qui séparent la Terre du Soleil L'éruption appelée éjection de masse coronale n'était pas particulièrement puissante à l'échelle de la météorologie spatiale Mais lorsqu'elle a frappé le champ magnétique terrestre, elle a déclenché la plus forte tempête géomagnétique observée depuis des années Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations cette fois, peu de gens savaient probablement même que cela s'était produit Mais cela a rappelé que le Soleil s'est réveillé après un sommeil de plusieurs années Bien qu'invisible et inoffensive pour quiconque se trouvant à la surface de la Terre Les ondes géomagnétiques déclenchées par les tempêtes solaires peuvent paralyser les réseaux électriques Brouiller les communications radio, baigner les équipages des compagnies aériennes dans des niveaux de rayonnement dangereux Et assommer les satellites critiques Le Soleil a entamé un nouveau cycle de 11 ans l'année dernière Et alors qu'il atteignait son apogée ou qu'il atteindra son apogée en 2025 Le spectre d'une puissante météo ou météorologie spatiale créant des ravages pour les humains Se développe menaçant le chaos dans le monde qui est devenu de plus en plus dépendant de la technologie Depuis les dernières grandes tempêtes Donc on est vraiment dans quelque chose d'inquiétant Les scientifiques en parlent de plus en plus On nous en parle de plus en plus Et moi je vous le dis Mon petit doigt me dit aussi que C'est probablement un des prochains événements majeurs que l'humanité va vivre Parce qu'on est en retard, c'est des cycles La tempête géomagnétique la plus puissante jamais enregistrée a abouti à l'événement de Carrington Dont je vous parlais Lorsque les lignes télégraphiques ont électrifié des opérateurs Et mis le feu au bureau en Amérique du Nord et en Europe Si une tempête de cette ampleur devait frapper aujourd'hui Elle couperait probablement l'électricité à des millions voire des milliards de personnes Puis il y avait un autre lien que je vous avais partagé Celui-là de nextgov.com Il y a 100 ans, le 15 mai 1921 Des bureaux de télégraphes et de téléphones aléatoires aux États-Unis et dans le monde ont soudainement pris feu Des fusibles ont grillé, du matériel endommagé, des connexions coupées Le service du câble télégraphique sous-marin a été interrompu Et on était touché par une tempête géomagnétique Un bureau de chemin de fer et un système de communication en New York ont également été détruits L'événement est devenu connu sous le nom de Tempête solaire du chemin de fer de New York de 1921 La Terre avait été giflée et durement par le soleil Trois éjections successives de masse coronale Avaient d'abord affaibli Puis pénétré les défenses naturelles de la planète Wow! Donc imaginez-vous C'est ce à quoi on a à faire face Et on nous dit que l'Amérique Pourrait définitivement paralysée Pendant ce temps-là Et au Québec en 1989 On avait eu un événement aussi Je pense que j'ai Ici on en parle même dans l'article de Bloomberg Si ma mémoire est fidèle Et voyez-vous En mars 1989 Une tempête solaire au-dessus du Québec Et moi je me rappelle comme si c'était hier Elle a provoqué une panne à l'échelle de la province Qui a duré 9 ans selon le site web d'Hydro-Québec lui-même Donc c'est pas une théorie de la conspiration C'est pas un événement inventé C'est là Pendant ce temps-là On pense que notre soleil est plus capable Le champ magnétique de la Terre ne parvient plus À faire face à un faible flux de vent solaire Wow! Pour la deuxième fois en une semaine La magnétosphère nous raconte Electroverse décroissante de la Terre N'a pas réussi à faire face à une faible éjection de masse C'est un signe d'étant très inquiétant Pour ceux qui dépendent des infrastructures électriques Pour survivre C'est-à-dire 90% de la population mondiale Une fois de plus, les soi-disant experts n'avaient aucune idée de ce qui était pour arriver Ou plutôt, ils savaient qu'une rafale de vent solaire était en route Mais s'attendait à ce que l'événement passe inaperçu Donc, c'est très, très, très inquiétant Ce qui se produit en ce moment Ce qui se passe en ce moment Donc, notre magnétosphère ne semble plus assez forte Peut-être pour faire face On le sait qu'il y a des changements de pôle qui s'effectuent Ça, c'est cyclique aussi Que lorsque ça se produit souvent, apparemment, selon la science Il y a des... Dans l'ordre de ces inversions, un affaiblissement de la magnétosphère Enfin, un dérèglement Le champ magnétique de la Terre ne parvient de nouveau Ne parvient de nouveau pas à faire face à un flux de vent solaire C'est très, très inquiétant, chers amis Moi, je vous le dis Préparez-vous À un événement comme celui-là Aujourd'hui, alors qu'on dépend partout Dans les hôpitaux Les malades Ceux qui font des dialyses Ceux qui sont sur des machines respiratoires Ceux qui ont besoin d'aide médicale Ceux qui dépendent de l'eau De tout ce que tu peux imaginer Puis, on peut voir que c'est l'ensemble de la population mondiale Maintenant, qui est dépendante de toute la technologie Ce serait catastrophique Sous-titrage Société Radio-Canada